Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles dans laquelle je vais présenter l'évolution d'une pile. Pour étudier l'évolution d'une pile donc je vais partir avec une pile Daniel constitué donc de deux béchères d'un pont salin et de deux plaques métalliques. J'ai donc une plaque de cuivre et une solution de sulfate de cuivre et la solution en C2 plus initiale est de 0,1 mol par litre. De l'autre côté j'ai une plaque de zinc avec une solution de sulfate de zinc et donc les ions Zn2 plus ont une concentration initiale de 0,1 mol par litre. Je branche ensuite un ampèremètre et une résistance aux bornes de mes électrodes et je vais donc avoir un courant qui traverse avec le pôle plus au niveau du cuivre et le pôle moins au niveau du zinc. Si on a un courant dans ce sens c'est que les électrons vont dans l'autre sens. On a le pôle plus et le pôle moins ici qui vont permettre donc de trouver les réactions aux électrodes. Si c'est un pôle moins c'est qu'il y a production d'électrons donc c'est l'anode on a une oxydation donc Zn est égal à Zn2 plus plus deux électrons alors que de l'autre côté si c'est le pôle plus c'est la cathode c'est donc une réduction et on a donc Cu2 plus plus deux électrons qui est égal à Cu. Le bilan global de la pile sera donc ici Cu2 plus plus Zn en équilibre avec Cu plus Zn2 plus. Si on met que c'est un équilibre donc c'est qu'on va pouvoir appliquer la loi d'action de masse. Donc j'ai mon équation qui est la suivante. La loi d'action de masse me dit que K est égal à Zn2 plus x sur Cu2 plus x étant donné que Zn et Cu sont des solides, leur activité est de 1, ils n'interviennent donc pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Expérimentalement on trouve que cette constante est de 2 10 puissance 37 c'est à dire une constante qui est très très grande on peut en fait considérer que la réaction sera quasi totale. mais ici c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc j'ai ma loi d'action de masse, maintenant je vais pouvoir déterminer mon quotient de réaction initial, connaissant mes concentrations initiales. Donc Qri sera égal à Zn2 plus i sur Cu2 plus i. Je suis parti avec des concentrations Zn2 plus et en Cu2 plus qui sont égales. On a donc ici Qri qui est égal à 1. ça va me permettre de voir que je vais pouvoir en déduire l'évolution de mon système. Qri ici est inférieur à K, donc qu'est-ce qui va se passer ? Qri va évoluer pour tendre vers K, ce qui veut dire qu'ici on va avoir une évolution dans le sens direct. Donc Zn2 plus va avoir tendance à augmenter, Cu2 plus à diminuer pour avoir à la fin un rapport de 2 10 puissance 37. Donc si Cu2 plus diminue, c'est bien que c'est un réactif. Si Zn2 plus augmente, c'est bien que c'est un produit. On a donc ici le fait qu'une pile est un système hors équilibre qui va évoluer vers son état d'équilibre quand elle débite. Ce qui signifie que si j'avais des concentrations telles que Qri sera égal à K, ma pile était déjà dans un état d'équilibre et il n'y aurait pas eu d'évolution, donc pas de transfert d'électrons dans le circuit extérieur. Donc une pile est un système hors équilibre qui va évoluer spontanément vers son état d'équilibre. Tant que Qr est inférieur à K, la pile est hors équilibre, donc il y a échange d'électrons dans le circuit et la pile débite. Alors que quand Qr sera égal à K, la pile sera à l'équilibre, il n'y aura plus d'échange d'électrons dans le circuit. On dit cette fois que la pile ne débite plus ou qu'elle est usée. ... ... ...